bonsoir alors ceci n'est pas un live comme je l'avais prévu auquel je vous avais invité mais j'ai envie de dire peu importe non parce qu'il y avait peut-être des personnes qui étaient en attente de ce rendez vous et que cette formule puisque c'est une vidéo que je suis en train d'enregistrer à la place de vous parler directement sur facebook et les personnes qui voulaient y assister ne pourront pas poster leurs commentaires leurs questions en commentaire tel que je l'imaginais je le souhaitais pouvoir y répondre donc ça pour ça j'en suis désolée mais cette vidéo je la poste sur ma page et du coup si vous avez des questions qui vous viennent au travers enfin en écoutant cette vidéo n'hésitez pas à les poster en commentaire je me ferai un plaisir d'y répondre bien entendu je m'appelle marion nous baumer je suis praticienne de méditation plein de conscience depuis maintenant trois ans je vais pas me présenter longuement parce que vous retrouvez pas mal de choses sur ma page facebook sur mon site internet marion-newsbaumer.com ce que je voulais vous dire c'est que j'accompagne les personnes sur plus précisément les thématiques de la gestion des émotions et du rapport à soi confiance estime amour de soi et l'un de mes outils et la méditation pleine conscience en plus j'utilise aussi l'art thérapie et d'autres techniques diverses et variées mais ça ce sont vraiment les outils la finalité c'est permettre aux gens d'être peut-être plus apaisé plus serein mieux se comprendre et de continuer à évoluer à se développer comme on dit c'est pour ça qu'on parle de développement personnel c'est de continuer son chemin et progresser dans la connaissance de soi je voulais vous parler plus précisément ce soir de la méditation pleine conscience parce qu'effectivement ça fait partie d'une des techniques que j'utilise le plus je utilise en cabinet en individuel en groupe pour les particuliers mais je travaille aussi avec différentes institutions depuis certaines trois ans et cet outil me permet en fait de travailler avec des publics d'ailleurs très spécifiques comme les seniors avec des problématiques particulières des publics sensibles mais une grande variété finalement de personnes parce que la méditation de pleine conscience c'est quelque chose qui s'adresse à un public extrêmement large tout le monde peut accéder à cette méthode et voir ce qu'elle lui apporte parce que les apports sont extrêmement vastes je ne saurais vous faire une liste exhaustive et j'ai coutume de dire aux personnes qui me consultent qu'elles vont y trouver ce qu'elles sont venues chercher à ce moment donné et si elle continue leur pratique la méditation de pleine conscience va continuer à leur apporter d'autres choses ce que je voulais au travers de cette vidéo c'était aussi venir parler plus précisément de ce dont il s'agit parce que on en entend énormément parler notamment depuis la période du confinement beaucoup de gens se sont mis à pratiquer notamment les applications comme petit bambou et c'est très très bien toutefois moi j'observe parfois une confusion entre différentes pratiques comme l'hypnose la relaxation la sophrologie qui sont des outils là aussi avec certains points communs avec certaines grosses différences je vais pas faire un comparatif de tous je vais parler uniquement de ce que je connais c'est à dire la pleine conscience mais je voulais aussi lever certaines croyances et vous expliquer d'où provient cette méthode parce que il ne s'agit en rien de quelque chose de religieux ou d'ésotérique un peu obscur où il faudrait croire en quelque chose pour que ça fonctionne en fait cette méthode c'est tout l'inverse elle a été créée par un professeur qui s'appelle john kabazin qui est toujours en vie qui donne toujours des conférences où vous le trouverez très facilement sur internet il a écrit de nombreux livres livres et pour vous donner un petit peu une correcte vision de ce que c'est que la méditation de pleine conscience et à quoi elle sert je vais vous raconter pourquoi il a créé comment il l'a créé c'était le but un peu de cette de cette intervention ce soir c'était de revenir aux origines donc ce monsieur john kabazin dans les années 70 il travaillait à la clinique de la gestion du stress au massachusetts et il avait pour patientelle si je puis dire des personnes qui étaient atteintes de maladies incurables cancer sida qui étaient condamnés à plus ou moins longues échéances et des personnes qui souffraient de douleurs chroniques donc qu'on ne pouvait pas guérir et ce monsieur était lui même pratiquant de yoga et de méditation dans les traditions on va dire asiatiques bouddhistes taoïstes voilà il connaissait tout ça il l'utilisait pour lui et en gros je suis pas une historienne de john kabazin de la méditation pleine conscience mais pour simplifier le propos ce monsieur il s'est dit voilà ces personnes je sais que je ne peux pas les guérir on ne peut pas les guérir par contre certaines techniques que je connais peut-être les aider à prendre soin d'elle à mieux vivre leur situation parce que ce n'est pas parce qu'elles ont cette problématique qu'elles doivent s'empêcher de vivre et que toute leur qualité de vie doit être altérée en fait ils doivent souffrir sur tous les autres points de leur vie ils ont déjà la maladie ou les douleurs à prendre en charge donc comment les aider à améliorer leur qualité de vie et c'est parti de là dans les années 70 il a créé un premier programme qui s'appelle mbsr mindfulness based stress reduction et il a comme ça on va dire un peu pris les apports en fait de des méditations traditionnelles orientales on va dire sur la connaissance de l'esprit le lien corps esprit le lien entre ce que l'on pense comment on se sent qu'est ce que l'on ressent en termes d'émotion voilà toutes ces questions là et des principes fondamentaux sur lesquels je reviendrai peut-être dans cette vidéo ou dans une autre mais il a pris cela et il a vidé on va dire toute la partie plutôt religieuse notamment du bouddhisme qui est une religion il a occidentalisé finalement cette ces outils là pour pouvoir les mettre à disposition de finalement des personnes qui n'étaient pas dans cette culture et il a créé ce programme là et donc vous voyez ça fait 50 ans c'est ça oui plus de 50 ans maintenant que ce programme existe donc en fait la méditation de pleine conscience ça n'a absolument rien de nouveau on en parle peut-être beaucoup plus parce que depuis les années 2000 déjà elle est arrivée en France au travers de ce monsieur que peut-être vous connaissez qui est Christophe André médecin psychiatre à Saint-Anne et qui a commencé à utiliser cet outil là là aussi je ne parlerai pas à sa place je ne connais pas assez bien son histoire mais je sais que c'est lui qui l'a introduit en France et depuis étant donné que c'était ils sont très amis avec Mathieu Ricard je sais que Mathieu Ricard a accepté de se prêter à des recherches, des études notamment avec l'imagerie cérébrale, l'IRM et que du coup on a pu documenter et prouver scientifiquement, médicalement que la méditation de pleine conscience ce programme qui avait été créé par John Kabat-Zinn et d'autres puisqu'il y en a eu d'autres par la suite a mené des modifications au niveau des connexions neuronales au niveau en fait il y a un terme qui s'appelle la plasticité neuronale on s'est rendu compte que le cerveau était plastique, c'est à dire qu'il évolue et il n'évolue pas que vers la dégénérescence, vers la maladie toute notre vie on peut créer de nouvelles connexions, on peut créer en fait de nouvelles connaissances et de nouvelles habitudes et il a été démontré que la méditation intervenait là dessus en fait c'est comme ça que notamment elle apportait ses bénéfices à l'être humain donc c'est vraiment une pratique qui est extrêmement documentée aux dernières nouvelles c'est des mille, deux mille études chaque année partout dans le monde d'études scientifiques qui étaient menées d'expérimentation avec cet outil de la pleine conscience donc je parle beaucoup de cet outil, de cette méthode parce que la méditation en soi ce n'est pas une fin c'est juste un moyen de travailler sa plasticité neuronale, d'amener de nouvelles façons peut-être de penser, de penser sa vie, de penser le monde de nouvelles façons de ressentir et du coup de nouvelles façons aussi de se comporter parce que la finalité c'est ça et d'être donc dans cette fameuse pleine conscience, qu'est-ce que ça veut dire la pleine conscience ? être conscient de tout ce que je viens d'évoquer en fait, c'est-à-dire de ne plus subir finalement des schémas de fonctionnement automatique qui peuvent nous être douloureux, nuisibles, inadaptés, nous causer des soucis et donc d'abord ça passe par poser sa conscience dessus être conscient donc versus être inconscient d'eux l'inconscient en a bien cette image qu'on va finalement le subir, qu'on ne va pas le maîtriser porter la conscience sur certaines choses, c'est reprendre la main, ne plus subir et avec la patience, avec le temps et avec les exercices de méditation mais pas que, nous allons peut-être pouvoir modifier et améliorer notre qualité de vie si c'est notre objectif. Je dis la méditation donc c'est un outil et que ce n'est pas que celui-ci que j'utilise et que nous utilisons dans ces programmes de méditation il y a des pratiques que l'on appelle informelles c'est-à-dire qu'il y a les pratiques de méditation où on va s'asseoir ou s'allonger et faire et suivre en fait une méditation guidée et il y a aussi des exercices qui sont issus de la psychologie positive qui sont issus des thérapies cognitives et comportementales des tableaux, des choses peut-être qui peuvent surprendre au départ les participants il va falloir remplir des cases mais en fait qui vont nous aider à comprendre ce qui se passe en nous comment on fonctionne, vers quoi on tend, vers quoi on peut se diriger donc c'est un ensemble, on va dire un corpus qui est constitué de plusieurs typologies d'exercices mais aussi de connaissances et d'interventions plutôt pédagogiques d'où la nécessité de se faire accompagner alors la nécessité tout le monde n'en a pas besoin il y a des personnes qui accèdent à la pleine conscience et à la méditation de pleine conscience avec simplement des livres et des audios qui sont extrêmement bien faits John Capazine en a écrit, Christophe André en a écrit, Mathieu Ricard il y a des programmes par d'autres personnes et vous trouverez sur mon site internet dans la partie blog des références bibliographiques qui sont super et parce qu'il y a tout un aspect pédagogique autour de ça il ne s'agit pas juste de pratiquer et de se laisser porter ce qui à mon avis, avec toutes les précautions que je peux prendre parce que je ne suis pas une spécialiste de hypnose mais c'est vraiment la grosse différence avec l'hypnose puisque dans l'hypnose on n'a vraiment rien à faire, rien à comprendre l'intervenant, le thérapeute va parler à l'inconscient et ça va faire le job et c'est très bien et la pleine conscience c'est assez différent puisqu'on va essayer de conscientiser des choses et on va s'appuyer sur des enseignements pédagogiques que les exercices vont nous permettre ensuite de mettre en application ce n'est pas tout en fait de comprendre intellectuellement la méditation de la pleine conscience va nous offrir la mise en pratique de ce que l'on a compris et le troisième temps, quand on est en séance que ce soit en groupe ou en individuel qui est extrêmement important aussi à mes yeux c'est le partage entre les participants avec la personne qui vous guide pour justement apporter une conscience la plus clairvoyante en sachant que l'enseignant ne sait pas pour vous mais il va vous aider en vous questionnant, en vous faisant cheminer mais là aussi c'est vous qui allez savoir ce qui se passe en vous parce qu'on n'est pas dans vos têtes nous ne sommes pas des sachants les personnes qui enseignent les méditations d'une conscience ne sont pas des professeurs dans le sens où on délivre une information et vous devez linguagiter mais c'est vraiment une question de partage et on est dans la pratique au même niveau alors bien sûr on va vous orienter sur des principes alors ces principes que l'on va cultiver au travers des exercices formels et informels ce sont 7 principes fondamentaux je vais vous en citer quelques-uns celui par exemple de l'acceptation du non-jugement du non-effort, du non-agir la patience donc ce sont des principes, des qualités, des vertus que l'on va non seulement expliciter parce que notamment le non-jugement qu'est-ce que ça veut dire dans quelles circonstances ça nous intéresse on va vraiment y mettre du sens et on va le mettre en pratique dans les exercices pour vraiment le comprendre et voir en quoi il peut être bénéfique il ne s'agit pas d'appliquer ces principes tout le temps mais de les avoir en ressources et de savoir quand est-ce que c'est bon de les appliquer voilà quel était mon propos de ce soir mercredi 24 juillet à 19h rendez-vous manqué mais j'espère que ceux qui attendaient ce rendez-vous vous seront satisfaits de trouver cette vidéo je voulais terminer ce moment de partage puisque là ça fait un petit quart d'heure que je parle mais j'avais envie justement d'appliquer ce que j'étais en train de vous dire à savoir qu'il ne s'agit pas de comprendre juste intellectuellement ce qui se passe mais vraiment de l'expérimenter on parle d'expérience je voulais vous proposer en direct une petite pratique de méditation alors je vous la fais là on va travailler avec notre corps en sachant que le corps le souffle ce sont deux basiques deux piliers sur lesquels on va s'appuyer quand on travaille en pleine conscience je vous invite si vous êtes derrière votre écran assis ou allongé à venir vous installer en position assise je vais vous inviter à décroiser vos jambes décroiser vos bras à mettre vos pieds bien à plat sur le sol déposer les mains sur les cuisses détendre les épaules à ce que les bras reposent simplement déposer sur votre support et si vous êtes allongé veillez là encore à décroiser les jambes décroiser les bras vous installez peut-être avec un coussin sous la tête et si c'est ok pour vous je vous invite à simplement fermer les yeux fermez les yeux et venez porter toute votre attention sur les points de contact de votre corps avec votre support quel qu'il soit essayez pendant quelques instants d'être focalisé sur ces sensations corporelles et uniquement cela et à chaque fois que votre esprit fait naître une pensée qui n'a rien à voir avec la pratique essayez simplement de la laisser passer de revenir au contact de vos sensations ressentez par exemple le poids de vos pieds de vos talons appuyé sur le sol ressentez l'arrière de vos cuisses le poids de vos fessiers ressentez les sensations ressentez les sensations au niveau de votre dos le bas du dos le haut du dos ressentez également l'appui de vos mains sur vos cuisses ou sur le support Et si vous vous surprenez en train de penser à tout autre chose, entraînez votre esprit et ramenez-le sur ces sensations de contact. Observez le poids, mais aussi peut-être la sensation des textures, la densité, la fermeté. Peut-être un contact chaud ou au contraire, plutôt froid. Et puis, tranquillement, il s'agira tout simplement de reprendre conscience de la globalité de son corps, de sa position, par exemple. Reprendre conscience de sa présence dans la pièce. Et au moment où vous le décidez, ouvrez les yeux et sortez de la pratique. Voilà, c'est une pratique extrêmement rapide, comme vous pouvez le constater. Effectivement, les exercices n'ont pas besoin d'être extrêmement longs. Il vaut mieux pratiquer tous les jours. Au début, c'est de l'ordre de 3, 5, 10 minutes max. Et par la suite, cela peut augmenter. Mais cette pratique, peut-être, nous a démontré comment la méditation de pleine conscience était simple, concrète et pouvait peut-être vous aider à vous recentrer. Un aperçu, encore une fois, très simple, mais fondamental. On travaille toute notre vie après, si on médite en pleine conscience, avec le corps, avec ses sensations, avec le souffle. Voilà, là, les 10 minutes qui restaient étaient consacrées aux échanges. J'espère, peut-être que vous aurez des questions et que vous les poserez en commentaire de cette vidéo, si vous la visionnez. En tout cas, je recommencerai un autre live, mais j'espère cette fois qu'il fonctionnera techniquement. Et dites-le-moi en commentaire aussi, si vous souhaitez avoir des méditations comme ça, des rendez-vous de méditation réguliers. Je me ferai un plaisir de le faire. C'est ce que j'envisage certainement pour la rentrée, après avoir fait une formation technique sur Facebook. Mais vraiment parce que, et de le faire gratuitement, parce que j'ai envie de faire connaître cette méthode le plus largement possible. De faire tomber aussi un petit peu les idées reçues qu'on peut avoir dessus. Et voilà, apporter du soin, apporter de l'aide, c'est ce qui me rend extrêmement épanouie. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'était Marion en live différé. J'espère que vous allez passer un bel été, continuez à passer un bel été. Je vous souhaite le meilleur et la sérénité avant toute chose. Et je vous dis à bientôt.